Pas mal ! Bien ! Allez, toujours la trajectoire ! Tu peux venir croiser ! Alors j'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 4 ou 5 ans avec ma mère qui est prof de tennis. J'ai deux parents qui sont professeurs d'EPS, donc j'ai baigné dans le sport depuis tout jeune. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui en menant des études en parallèle, jusqu'à mon bac à 18 ans puis une licence en STAPS à 21 ans, avant de me lancer sur le circuit professionnel ATP, que je joue encore actuellement. J'ai commencé le circuit maintenant il y a 4 ans. Et là je suis sur un nouveau projet à Lyon, une nouvelle structure d'entraînement pour continuer dans cette voie-là. J'avais jamais vraiment décidé à un moment donné de devenir joueur professionnel, ça a été un peu dans la continuité. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai fini mon bac, il a fallu que je me relance sur autre chose. Donc je me suis lancé sur une licence en STAPS qui me permettait de pouvoir quand même m'entraîner à côté et puis de faire pas mal de tournois français. Voilà, moi j'étais un passionné de tennis, donc j'avais envie de continuer à jouer tout en continuant un peu à faire des études. Et durant ces trois ans j'ai eu quelques résultats, j'ai commencé à faire un ou deux tournois professionnels où j'ai vu que j'arrivais à gagner quelques matchs intéressants. Donc c'est à ce moment-là, à l'issue de cette période, donc vers les 21-22 ans, que je me suis dit « Allez, je tente ma chance sur le circuit ATP ». Quand j'ai décidé de me lancer sur le circuit à 21 ans, finalement j'ai pas eu tant d'hésitation que ça. Mes parents, ils ont toujours été à fond derrière moi, ils m'ont jamais mis trop de pression. Parce que c'est vrai que c'est une sorte de pari un peu de se lancer sur une carrière de joueur de tennis. On n'est pas salarié, enfin on sait pas comment on va pouvoir en vivre, est-ce qu'on va pouvoir en vivre ou non. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui me stresse, qui me préoccupe. Moi ce que j'aime surtout c'est jouer, gagner des matchs. Et voilà, je comprends que des fois il y a certaines personnes qui me demandent si je suis inquiet par rapport à mon avenir, tout ça. C'est vrai que je fais pas d'études à côté, je fais que jouer au tennis et puis je gagne pas vraiment ma vie grâce à ça. Mais des fois je le compare même à des études. C'est-à-dire que moi j'arrive à, grâce à mon niveau en sport, en tennis, j'arrive aussi à me faire des contacts. J'arrive à rencontrer des personnes que je n'aurais peut-être pas rencontrées en faisant des études classiques. Bon les gars, il y a Dim qui arrive tout à l'heure pour manger. Vous avez pris votre douche, parce qu'après on passe à table, on va faire le repas. Vous la prenez comme ça, on mange après ? Maintenant ou après ? Tout de suite, comme ça, quand Dim arrive, on mange et nous on prépare le repas. On va mettre un peu plus de râpé là, pas dessus. Voilà. T'as pas d'olives Miche ? Moi j'aime bien les olives. Les olives dans le gratin de finois. À côté, à côté, pas dedans. Est-ce qu'il est sorti le pain ? Le pain, il doit y en avoir de... Tu peux le mettre au four en dessous ? Attends, attends. Mais le gratin, on ne parle pas. Il y en a pour... Bon alors ici, nous sommes dans une crèche, en fait, qui a été réaménagée en appartement, où il y a cinq chambres et où l'on accueille trois joueurs avec trois entraîneurs et un intendant. L'intendant, c'est Michel Gordon, qui est là ce soir. En fait, Michel a pour rôle de transporter les... de véhiculer les jeunes dans les entraînements, mais aussi de les accompagner par moments en tournoi et de les encourager. Voilà, c'est notre premier supporter. À côté de lui, eh bien, il y a Hugo Blanchet, qui est un joueur de 99, classé de 6, avec Edgar Fourgerie, qui a le même âge et le même classement. Et tous les deux, en fait, sont ici dans l'académie pour progresser au tennis et concilier des études le plus sérieusement possible. On est cinq ce soir ! La première qualité importante pour un joueur de tennis, ça me paraît être le mental, parce que, avant tout, le joueur doit être un véritable combattant sur le court, un fighter, quelqu'un qui ne lâche jamais le morceau, quelqu'un qui a toujours envie et qui sait se battre dans n'importe quelle condition, à la fois lorsqu'il est en train de gagner et surtout lorsqu'il est en train de se perdre. C'est vrai que je me suis fait mes petits sushis, enfin, la petite salade de sushis, hein, puisque les sushis, c'est un peu long à préparer. Les sushis avec des petits bouts de mangue, de mangue à la place de l'avocat. Très bon, la mangue ! Bah ouais ! C'est ton mangue, devant. Il y a qui, au clé, au-là, qui choupe là ? Il y a Westbrook, du même, tu sais. Ouais, c'est dur, quand même, ce que tu fais, là. Non, c'était bien tenté, quoi, là, je suis tout seul. Ouais, non, je ne te fous pas. Oh ! Dommage ! Je m'appelle Quentin Robert. Alors, je joue au tennis à Lyon. J'ai 20 ans, je suis classé moins 4-6. Et voilà, mon parcours a commencé en France. J'avais 13 ans. Je suis parti de l'île de la Réunion, l'île où je suis né, où j'habitais. J'ai quitté ma famille pour pouvoir jouer au tennis comme je voulais. Et voilà, je suis parti à 13 ans. Je suis arrivé à Annecy. J'ai passé 7 années à Annecy. Et là, depuis cette année, j'ai intégré un centre d'entraînement à Lyon. Je suis classé à l'ATP 1400 et quelques, je ne sais pas exactement le classement. J'ai joué quelques futurs et je vais en jouer beaucoup à partir de l'année 2015 pour essayer de gagner plus de points ATP et de monter au classement. Donc moi, je dispute des tournois professionnels ATP. L'ATP, ça se divise en trois catégories. Donc on a la première catégorie, la base de la pyramide, on va dire. C'est les joueurs les moins bien classés qui y participent. C'est les tournois futurs. Voilà qu'on pourrait, je ne sais pas, par exemple, au foot, comparer à la nationale. Ensuite, on a le circuit Challenger qui est la deuxième catégorie de tournois où là, on a des joueurs entre 80e mondial et 300e mondial qui y participent. Voilà qu'on pourrait comparer à la Ligue 2. Et puis ensuite, on a les tournois qu'on voit qui sont médiatisés. Les Grands Prix, les Master 1000, les Grands Chelems. Voilà, ça, c'est la Ligue 1 du tennis. Et ça, ce sont des gens qui vivent de leur métier. Les joueurs de la catégorie inférieure en Challenger, ils peuvent en vivre sur le moment. Mais bon, il faudra quand même qu'ils pensent à leur reconversion. Et puis les joueurs sur les tournois futurs comme moi qui alternent un petit peu Futur et Challenger. Voilà, c'est plus un pari sur l'avenir que pour l'instant, on ne rentre pas dans nos frais avec la vie qu'on aime. Alors, je suis devenu entraîneur professionnel parce qu'avant tout, je pense que le tennis, c'est une passion. Et parce que j'ai eu envie d'accompagner les joueurs que j'ai formés sur le circuit. C'est quelque chose qui me plaît. Et cette envie de former les joueurs, c'est aussi quelque chose qui me botte. Je suis avant tout, je pense, un formateur. Hop ! On est chaud ! Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, approche. A pas tout. C'est tout. C'est tout, c'est bien. On peut voir les yeux plus gros que le vent. On reste ensemble. Là, si on fait comme ça... Vous aimez le gratin ? Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de vivre toujours avec les mêmes personnes en colocation. Surtout que ça va de 70 ans à 15 ans. On est quatre entraîneurs, deux joueurs et une personne qui accompagne, qui fait l'intendance. Et on a tous nos petites habitudes. Alors, on a beau avoir nos chambres séparées, on se marche quand même assez souvent dessus. On se retrouve souvent en train de manger ensemble, au salon ensemble. Et c'est vrai que par moment, de me retrouver un peu seul, ça manque de se retrouver avec soi-même. C'est important aussi. Et là, on vit toujours les uns sur les autres. Et ça, c'est par moment très compliqué. Ça crée par période des petits conflits. Mais bon, on fait avec parce qu'on l'a voulu. On a une passion, c'est quand même le tennis. Et on fera tout pour que le projet qu'on a lancé réussisse. Parce que quand même, ce qui nous réunit, c'est la compétition autour des tournois, des déplacements, des entraînements. Et il y a toute une organisation qu'on a mis en place pour réussir. Et ça passe par là. Là, je suis actuellement classé 610e à l'ATP. Mon meilleur classement était 450e. J'ai chuté dû à une longue blessure de 6 ou 7 mois. Et là, j'ai intégré ma nouvelle structure début septembre. Et je m'entraîne à forte dose. Je ne me suis jamais entraîné autant. Je m'entraîne entre 4 et 6 heures par jour. Je fais 4 heures de tennis dans la journée et 1 heure et demie à 2 heures de physique, si j'inclus les chauffements et les étirements en fin de journée. Donc voilà, ça c'est surtout pour la préparation hivernale avant l'attaque des tournois. Et puis, je pars la semaine prochaine en Tunisie. Donc, je commence un peu les tournois. Donc, je vais alléger un petit peu la programmation. Et puis après, tout le reste de l'année, je vais adapter un petit peu ma dose d'entraînement en fonction des tournois, des cadavres horaires, des voyages et tout ça. Aujourd'hui, je travaille avec 4 joueurs. Deux numérotés, un moins 15 et un moins 4 qui font le circuit futur et pour certains, par moments, des qualifs de challengers. Tu trouves ta zone et que sur le deuxième coup, tu y arrives. Après, je l'ai vu, il a retourné quelques balles intéressantes, assez longues. Donc, du fait, tu ne peux pas non plus faire toujours ce que tu veux parce qu'il arrive à retourner correctement et là, il te neutralise. À toi de trouver des zones, à toi de le surprendre par les effets et puis pouvoir avancer. Vous voulez qu'on reparte sur le même thème ou on fait du libre ? L'idée au départ, ce n'était pas spécialement qu'il fasse carrière. Donc, l'angoisse, elle est venue peut-être petit à petit. Ce n'est pas de l'angoisse, c'est une petite appréhension. En fait, il a toujours suivi des études, y compris après le bac. Et les choses se sont faites petit à petit. On n'avait pas le projet au départ d'en faire un champion. C'est venu petit à petit et c'est loin d'être un champion. Il a pu concilier les deux un bon bout de temps. Et on a un petit peu plus peur maintenant parce que le temps avance, parce qu'il vient d'avoir 25 ans et qu'on sait que le temps lui est compté pour arriver là où il voudrait arriver. Donc, c'est angoissant en ce sens-là parce qu'il n'a qu'une licence. C'est mieux que rien, mais voilà quoi. On ne sait pas trop où il va derrière. Donc, il se laisse encore 2-3 ans parce que si on n'était que sur les résultats immédiats, il faudrait qu'il hâte tout de suite. Mais pour lui, il espère arriver à un plus haut niveau. Donc, on lui fait confiance. Mais on sait qu'il pourra rebondir un peu plus tard. Il risque de regretter. S'il ne va pas jusqu'au bout, il risque de regretter. Je me souviens de me rendir. Il n'y a pas si longtemps que j'étais dans le tournoi. Il ne faut pas te contenter de te dire que dans tes séries, tu les perds. Et puis, ce n'est pas grave. C'est l'entraînement, c'est les séries. Il faut que tu habitues ton... Je dis que c'est une habitude mentale. C'est ton cerveau. Il faut que tu l'habitues. Il faut que tu arrives sur terrain en voulant gagner. Et cette semaine, c'est un peu ce qui s'est passé. Il n'arrivait pas à se faire violent, c'est gagner ses entraînements. Il se laissait un peu aller. Et là, c'est bien qu'il ait eu cette réaction sur le match. Bon, après, on verra sur les tournois où il y a des... Il a quand même un bon instinct, même si ce n'est pas un prédateur comme dit Alain. Il a quand même un bon petit instinct de compète, heureusement. De toute façon, il ne s'est pas... C'est ce qu'il dit. Il dit mieux en compète qu'à l'entraînement. Mais bon... En général, c'est assez vrai, si tu veux. Ouais, mais bon. Quand même, c'est souvent aussi, on joue comme on s'entraîne. Oui. Là, ça va être dur. Si il a tendance à baisser les bras à l'entraînement et pas être réactif, il risque à ce moment-là de ne pas trouver la solution à cette réactivité en match. Moi, mon équipe technique, là, pour la saison à venir, elle est composée d'un entraîneur tennis et un entraîneur physique. Mais bon, après, c'est en fonction aussi du budget que j'arrive à dégager pour ça. Je veux dire, il y a des joueurs qui s'entraînent sans entraîneur. Moi, l'année dernière, je n'avais ni entraîneur physique ni entraîneur tennis. Je faisais moi-même ma programmation d'entraînement, de tournois et tout. Et même cette année, voilà, j'ai fait le choix, c'est un investissement de ma part, de prendre un entraîneur physique et un entraîneur tennis que je ne pourrais pas non plus emmener avec moi sur tous les tournois. C'est sûr que ça serait l'idéal. Quand on compare, par exemple, avec un joueur du haut niveau, top 10, top 20, qui peuvent avoir leur kiné, leur psychologue, leur entraîneur tennis, deux entraîneurs physiques, voire même deux entraîneurs tennis. Ok, allez, engage-toi. Ouais, belle série, là. Belle, celle-là. Pas si mal. Belle. Allez. Allez, 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 allez. Dernière. Dernière. Belle. En fait, ce n'est pas le coup en lui-même, je pense, c'est la régularité de... Tu ne fais pas la même chose, tu ne la frappes pas au même endroit, ton plan de frappe, il est un peu différent. Alors, c'est évident que le talent pour réussir au plus haut niveau est insuffisant. Surtout, il faut l'associer à un travail acharné de tous les jours, parce que c'est vraiment cette envie de bosser, de réussir, qui va faire la différence. Et donc, ce talent, on peut dire que c'est vraiment cette envie de réussir au quotidien, travailler et faire tout le nécessaire pour atteindre les objectifs. Bien entendu, par expérience, les joueurs qui sont talentueux se reposent sur leur acquis et ont plus de mal à s'investir et à travailler que celui qui est besogneux, qui n'a pas forcément de qualité et qui, lui, en tant que besogneux, est obligé de se passer au travail tous les jours pour arriver à progresser. Celui qui a plus de talent, c'est celui-là, s'il arrive vraiment à se mettre au boulot, qui peut faire la différence au plus haut niveau. Alors, nous, en France, on a déjà la chance d'avoir un très bon système de tournois nationaux, que je connais dans aucun autre pays, qui sont des tournois. On en a toute l'année, on peut en avoir jusqu'à trois par semaine en France, qui sont des tournois à mon niveau. Je ressors du tournoi avec un gain d'argent que j'investis pour ensuite partir sur les tournois futurs et sur les tournois professionnels que je dispute tout au long de l'année. Donc, en fait, je suis obligé de passer par cette étape, faire des tournois de temps en temps le week-end, comme ce week-end, par exemple, je vais faire un tournoi à Vaud-en-Velin à Lyon. Voilà, si je peux le gagner, je réinvestirai tout ce que j'ai gagné dans mon voyage en Tunisie la semaine prochaine pour faire du concret. Mais ce n'est pas un circuit professionnel à proprement dire, c'est un circuit amateur, on va dire, où les gains, en tout cas pour moi, sont supérieurs à ce que je gagnerais sur le circuit professionnel. Alors, mon objectif dans le tennis, pour moi, ce serait de devenir top 100 mondial, de pouvoir jouer tous les tournois du Grand Chelem. C'est assez difficile de devenir joueur professionnel de haut niveau. Ça demande beaucoup de sacrifices. Bon, déjà, il faut que ça soit une passion en premier lieu parce que sinon, on ne pourrait pas y arriver. Mais ça demande plus de sacrifices, comment dire, humains que des sacrifices physiques. Ça ne me gêne pas forcément d'aller m'entraîner tôt un matin, d'aller disputer un match tôt le matin, d'aller faire un footing, d'aller faire tout ça. C'est plus l'éloignement avec mes proches. C'est plus des choses comme ça qui m'embêtent de ne pas pouvoir participer à l'anniversaire d'un ami ou à une soirée ou à des choses comme ça. Voilà, ça peut paraître bête, mais on est toujours en train de refuser des propositions. Et puis, des fois, on a l'impression de s'éloigner de certaines personnes avec qui on aimerait rester proche. ... ... ... ... ... Au niveau de la logistique, c'est moi qui m'occupe de tout également. Donc, de réserver mes billets d'avion, de prendre mes chambres d'hôtel, de choisir tel ou tel pays dans lequel je vais partir. Il faut aussi que je m'organise pour faire des visas, par exemple. L'année dernière, je suis parti au Gabon, j'ai dû me faire vacciner contre la fièvre jaune. Donc voilà, c'est des petits détails, mais c'est moi qui m'occupe de tout ça. Je ne peux pas déléguer à quelqu'un parce que les gens de mon entourage ne savent pas forcément faire pour des réservations sur Internet, tout ça. Et puis voilà, c'est moi qui fais ma programmation de toute façon de tournoi en fonction de mon budget. Et de temps en temps, il m'arrive d'être obligé de choisir en fonction du climat du pays. Si c'est un petit peu chaud, je ne vais pas y aller. Si en tant que citoyen français, je vais avoir du mal à accéder au pays. Si je veux parler d'un exemple concret, là, je pars dans trois jours en Tunisie. Donc le billet d'avion, il me coûte environ 300 euros aller-retour. Sur place, je vais dépenser, on va dire, entre 50 et 60 euros par jour. Donc moi, je considère de toute façon qu'une semaine d'ATP me coûte à peu près 500 euros en moyenne sur l'année. J'essaie d'en disputer 25 par an. Donc voilà, il faut bien que je me retrouve ensuite à trouver une autre source de revenus. Donc c'est pour ça que je dispute ces tournois nationaux, comme je disais, et puis les matchs par équipe avec mon club qui me permettent de trouver justement ces revenus et que je réinvestis ensuite dans mes billets d'avion, dans mes hôtels, dans les restaurants, quand je dispute les circuits ATP. Et puis là, je pars en Tunisie, mais il m'est arrivé de partir beaucoup plus loin. Je suis parti par exemple en Afrique, au Gabon, je suis pas mal parti au Maghreb aussi. J'ai fait l'Asie, la Thaïlande, la Chine et puis quasiment tous les pays d'Europe. Donc voilà, je suis bien obligé de trouver un moyen pour pouvoir financer tous ces projets. Alors voilà, ça c'est une chambre d'un des entraîneurs qui est hébergée aussi avec un joueur, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Ce sont des chambres assez petites où on est obligé vraiment par moment d'être à deux pour pouvoir tous rentrer dans l'appartement. Alors voilà, ça c'est ma chambre, ma seule pièce privée en fait, où j'ai un lit d'appoint éventuellement des fois pour accueillir une personne qui ne fait pas partie de la colocation. Voilà, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de maison, donc je vis dans cette chambre. C'est compliqué de gérer sa vie privée et sa vie professionnelle parce qu'on est beaucoup en déplacement avec le joueur et en fonction de ses résultats, on rentre plus ou moins tard à la maison et puis souvent on repart en compétition, donc c'est pas évident de passer du temps avec ses proches. Et en plus, dans le montage par rapport à cette année, on héberge aussi deux jeunes dont on s'occupe avec d'autres entraîneurs dans le même appartement puisqu'on est en colocation. Et la vie privée, pour cette année, il va falloir l'oublier puisque notre fonctionnement fait qu'on n'en a pas trop. C'est sûr que quand je vois à la vie des joueurs du très haut niveau, que je les vois au Masters de fin d'année ou dans les grands chlèmes, ça fait envie, ça donne beaucoup de motivation. Après, ils ont dû passer, ils ont dû faire beaucoup d'efforts pour en arriver là où ils sont. Même si voilà, la différence de notoriété entre eux et puis la différence de ce qu'ils gagnent surtout entre eux et des joueurs comme nous ou des joueurs comme moi, des fois, elle n'est pas proportionnelle à la différence de niveau de jeu. Un des sparring partners du Masters de Londres, c'était Jules Marie, qui est un ami à moi, qui est environ au 300e mondial. Voilà, il peut taper la balle avec eux une heure, ils vont y trouver leur compte. Il pourra sans problème disputer un set, tout ça. Et pour autant, on a les huit premiers joueurs du monde qui sont des méga-stars. Et Jules, voilà, qui est quasiment inconnu et qui est un peu un galérien, mais voilà, quelqu'un qui a du mal à vivre de son sport. Donc voilà, la différence de niveau n'est pas si énorme par rapport à la différence de notoriété et puis de gains qu'il y a entre eux et des joueurs comme nous. Alors quand je vois les plus grands joueurs comme Federer, Nadal, Jouko, jouer à la télé sur les plus grands cours et des plus grands tournois, moi ça me motive énormément et ça me donne vraiment envie d'y être aussi et de pouvoir faire ce métier. Je ne ressens aucune jalousie parce que je ne me vois pas en concurrence avec ces mecs-là. C'est juste plaisir. Ouais, mais la baisse, c'est un peu carrément, c'est... Premier jour en Tunisie, il pleut. Espérons qu'on puisse au moins jouer dans la journée. Les cours sont quand même pas en très bon état. On va voir la suite du tournoi, Inchallah. Premier match, première victoire contre un Bulgare qui m'a donné pas mal de fil à retordre. J'ai beaucoup galéré, je suis assez content et soulagé à la fois. Bon voilà, défaite 6-4-6-4, un peu déçu et frustré. Il y avait beaucoup de vent, les terrains n'étaient pas en super état. Donc voilà, je suis censé repartir en Turquie demain ou après-demain pour un prochain tournoi. Je vais peut-être voir si je ne rentre pas plus tôt en France pour m'entraîner. Je vais décider ça d'ici deux heures parce que je ne vais pas prendre de décision à chaud. Bon, un atterrissage à l'Ur d'ici un quart d'heure. Finalement, pas de Turquie. Je vais rentrer pour une semaine d'entraînement et puis je repartirai la semaine prochaine sur le Tichon. Mon premier objectif à terme dans le tennis, c'est plus un objectif de participation à certains tournois qu'un objectif de classement. Bien sûr, l'un et l'autre sont liés. Mais moi, dans un premier temps, j'aimerais, c'est un rêve, même participer aux qualifications des Grands Chelems. Donc pour cela, il faut intégrer les 280 premiers joueurs mondiaux. Donc ça, ça serait déjà une première étape très satisfaisante. Et puis qu'on appellerait une deuxième, ça serait essayer d'intégrer les 100 premiers mondiaux. Donc là, quand on est dans les 100 premiers mondiaux, on intègre les tableaux finaux des Grands Chelems, de tous les Grands Prix, des grands tournois. On vit de son métier, de sa passion surtout. Allez, une bonne première pour jouer avec le coup droit. Allez, durci, durci. Bien. Voilà, ça, c'est bien joué. Tu sais ce que tu as fait à la fin du point ? Quand la balle est passée, tu fais des trucs comme ça, tu fais des gestes. Non mais d'accord, mais ce n'est pas par rapport au point. Tu fais des gestes par rapport à la balle. J'en reviens à quelque chose d'important. C'est qu'on est sur le terrain, on a décidé de venir, ou alors on ne vient pas. Mais si on vient, on essaie de se retrouver dans cet état-là, cet état de concentration. Voilà. Et malgré le bruit, malgré les balles, malgré tout ce qu'on veut, un entraîneur qui te dit de mettre la balle dans la poubelle, n'importe quoi, on ne doit pas dérailler, dégoupiller. Et on doit essayer de revenir dans la concentration sur le point. Et pour ça, je te donne un moyen, c'est vraiment de prendre ton temps au service. Parce que là, quand tu es au service, tu fais le vide, tu te concentres sur ta zone, il y a un ou deux points techniques à respecter. On est à l'entraînement, tu essaies d'y penser. Voilà. Mais si tu le fais, c'est bien. Alors des fois, moi aussi, c'est pareil. Des fois, je vais vous déconcentrer en vous donnant une consigne. Tu vois, on parle de déconcentration. J'ai bien expliqué qu'à l'entraînement, je ne voulais pas voir les portables. Ça aussi, je l'ai expliqué. Ça aussi. Alors, pour gérer les différents caractères de joueurs, en fait, je prends ma casquette de psychologue. Parce que je crois que par moment, c'est le rôle que je joue. Deux grands frères où je remplace les parents, je ne sais pas. Mais surtout chez les jeunes joueurs, ils ont vraiment besoin de soutien. Comme on vit souvent 24 heures sur 24 ensemble, c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu affectif. qui ressort. Et on est obligé d'échanger, de discuter. Tendons la chille. C'est vrai ? L'enfer. Moi, écoute... C'est un mystère ! T'es en forme ? Bien ? Ça va ? T'as bien joué ou pas ? Ouais, pas si mal. À part Boutier qui était un peu... Pas si mal, pas si mal. Ça commençait à midi. Le juge arbitre, il disait, on joue à 11h. Finalement, après, t'es arrivé à 11h. Il disait, non, 11h30. Non, midi. Non, midi 30. Tu vois, il pouvait pas te dire d'un coup... Alors, tu sais qu'à 14h... Voilà, il pouvait pas te dire d'un coup, 14h, au moins, tu rentres, tu te poses et tout, machin. Là, toutes les 30 minutes, à 11h, au deuxième tour, je rentre pour mon match. Je rentre, je sors mes raquettes, mon adversaire aussi était prêt à jouer. Le juge arbitre, il rentre. Il fait, non, finalement, je vais envoyer un autre match avant vous sur ce cours, vous jouerez qu'après. Non, mais... Je m'étais organisé pour manger avant, m'échauffer et tout. Mon adversaire, il a pété un plomb. C'était n'importe quoi, alors, franchement... Et tu vois, quand je te dis, tu me dis, ils peuvent pas... Ils pouvaient faire plus de matchs lundi et... Parce que la pluie, c'est... Non, mais ils ont pas prévu qu'il pleuve. Si, moi, j'ai regardé la météo. Je savais que mercredi, jeudi, mardi, mercredi, il allait pleuvoir. Et les mecs, ils balancent pas de tournois. Ils auraient pu anticiper, ils auraient pu envoyer des matchs, plus de matchs le mardi, tu vois. C'est sûr que c'est pas vraiment facile de pas avoir de... Chez soi, très souvent, on me dit, ouais, c'est sympa, tu pars dans tel ou tel pays. Alors, au début, c'est vrai que j'étais tout le temps excité par mes voyages. Et maintenant, voilà, que je commence à en avoir fait quelques-uns, je me rends compte que je suis souvent plus content de rentrer à la maison que de partir sur un tournoi. Donc, j'ai beau être des fois dans des supers conditions et dans des supers pays, au bout d'un moment, voilà, il y a beaucoup de solitude aussi dans le sport qu'on fait. Je me retrouve certaines fois dans des pays où je suis seul français pendant 15 jours, 3 semaines, où les possibilités d'entraînement sont assez restreintes, où je suis pas vraiment dans une ville, je peux être un petit peu à la campagne, je dors dans des conditions très moyennes. Donc, voilà, c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a certains passages qui sont un petit peu durs. Et puis, surtout, le fait de jamais vraiment pouvoir me poser, j'ai l'impression. Là, par exemple, au mois de novembre, je peux me poser 4 semaines de suite, voire 5. Ça va être la seule fois de l'année, tout le reste du temps. Je n'ai fait quasiment jamais mes bagages, je rentre chez moi, je sais que deux jours plus tard, je repars pour une session d'entraînement ou pour un tournoi, voilà, dans un autre pays. Là, me manque un peu cette stabilité, ça fait sûrement, souvent envie à mes amis, mais moi, c'est quelque chose qui me... voilà, c'est un petit peu usant, par moments. Belle ! Ouais, t'es bien, là ! Ok. Attention à tes trajectoires, force pas trop. Voilà, je te demande d'accélérer le bras au maximum. Voilà, très belle, celle-là. J'ai qu'une progression un peu, non ? Ouais, ouais, ça va mieux. Allez, tu restes en l'air, tu restes en l'air, tu bouges plus. Allez, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Ouais, j'ai déjà entendu parler de matchs truqués sur les tournois futurs. Les gains sont pas énormes, donc du coup, c'est plus facile pour un parieur de co-rempre un joueur et de lui proposer déjà une somme supérieure à ce qu'il aurait gagné s'il gagnait le tournoi. Donc, ça peut arriver, enfin, je pense que c'est déjà arrivé, que certains joueurs dans le besoin, eh ben, ils ont été tentés par ça. Moi, je sais que j'ai pas eu d'approche, ça m'est peut-être arrivé une fois. Par contre, je me fais insulter régulièrement sur mon Facebook, les parieurs qui parient sur mes matchs. Voilà, une fois que je perds, ils m'insultent, ils insultent ma famille. Je suis en ce moment à Quimper pour le tour à Challenger. Je suis arrivé vendredi. Bon, bilan un peu mitigé. J'ai gagné deux matchs en qualif contre deux bons joueurs, un ancien top 100 et un ancien top 150. Et j'ai perdu aujourd'hui au dernier tour des qualifs. Donc, voilà, pour la confiance, c'était quand même pas trop mal, parce que j'ai réussi à faire deux bons matchs. Après, niveau comptable, bon, c'est vrai que je m'y retrouve pas trop, parce que du coup, je mets aucun point ATP. Et voilà, et pas d'argent non plus. Donc, bon, ça, c'est un peu le côté négatif. Et puis voilà, là, j'en profite un peu, je me promène un peu. Des fois, quand j'ai perdu comme ça, c'est du bien de s'aérer aussi. Alors, je trouve en fait que les joueurs se mettent la mauvaise pression. Ils se mettent particulièrement la pression des résultats. Là où il faudrait plutôt qu'ils se mettent la pression sur les objectifs à atteindre. Voilà, parce qu'ils sont plus dans une idée d'obtenir des résultats tout de suite, au lieu de rester dans la progression. Et les joueurs qui arrivent à avoir un plan de carrière, passer manquablement par un plan de jeu, un plan d'action, et bien souvent, ils sont que sur les résultats. Et quand les résultats ne marchent pas, ils se découragent et ils supportent pas cette pression. C'est sûr qu'il y a quelques anecdotes assez marrantes sur les tournois futurs, parce que certaines fois, certains pays organisent des tournois dans des conditions, des fois, un peu particulières. Je suis parti au Gabon l'année dernière, où je suis arrivé. Donc, il n'y avait pas de filet installé. Il n'y avait pas de juge arbitre. Il était bloqué dans un pays limitrophe du Gabon. Il n'y avait pas de balles pour s'entraîner. Ensuite, les arbitres de chaise ou les arbitres de ligne ne savaient pas arbitrer. Ils annonçaient des balles fautes, des fois, qui retombaient au milieu du cours. Parce que voilà, ils n'avaient pas de formation. Le dimanche, les ramasseurs de balles ne voulaient pas travailler. Donc, il n'y avait pas de ramasseurs de balles, pas de juge de ligne non plus le dimanche. Donc, ils essayaient de faire ça dans les règles de l'art, on va dire. Donc, à la fin des matchs, ils nous interviewaient. Ils avaient monté un petit plateau télé, tout ça, ce qu'on a très rarement dans les tournois futurs. Et ils posaient des questions. Je me rappelle d'une fois, ils m'ont demandé de décrire l'équipement d'un joueur de tennis. Donc, j'étais surpris. Je leur ai dit, oui, équipement d'un joueur de tennis, un short, des chaussures, un tee-shirt. Et là, ils m'ont dit, pourquoi vous ne joueriez pas avec des bottes ? Et alors, j'ai dit, des bottes ? Ils m'ont dit, oui, 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 des bottes. J'ai dit, non, je ne vais pas. Enfin, pour moi, c'était insensé. On arrive au tournoi de Montpellier au Grand Prix. On va voir ce que ça donne. J'ai signé pour les qualifications, là, entre 19h et 21h. Donc, voilà. S'il y a 32 joueurs mieux classés que moi, je ne serais même pas pris dans les qualifications. Donc, on va prier pour que ça passe. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de faire des tournois de ce niveau-là après la Tunisie. Là, j'ai fait deux semaines en Tunisie où j'étais en futur. J'ai fait demi-finale au second. Donc, les sensations ne sont pas trop mauvaises. Mais là, ça va être autre chose. Voilà. Les qualifications vont sûrement être relevées. Et puis, bon, le tableau final, c'est un ATP 250. C'est un tableau, on peut le dire, assez équilibre. Vous êtes toujours un peu chouvant sur l'espoir qu'on est là. Bien sûr. Bien sûr, on fait tout. Et surtout, cette année, on avait joué un peu la carte française avec des joueurs qui sont un peu la mascotte ici, comme Gaëlle, comme Richard Guesquet, qui est le Régional. Mais il y a des jeunes également, comme Laurent Lecoli, qui a 20 ans, comme Lucas Pouille, qui en est à cette deuxième one-le-quarte ici. Ah ouais. 560. Mais il y a quand même une rentrée de 500 et 800 ici. Ça ne change pas grand-chose en fait. Si tu n'es pas sous les 305. C'est toujours dur de se rendre. Je vais gratter deux places, mais bon. Ouais, ouais, c'est dur. T'as toujours l'impression qu'en fait, il y a plein de mecs. Toujours. Toujours pareil. Chaque fois, t'as un centre de téléphone. Tout le monde dit, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Tout le monde dit ça. Mais malgré tout, je trouve quand même qu'il y a du monde là. Pour 17 heures déjà. Ça m'a l'hôtel en fait. Si, si, si. En fait, je l'ai appelé hier au téléphone, mais elle m'a dit qu'on n'a pas envie de voir la tendance à 20h si je rentre au moins. Si je ne rentre pas à tout le moins, je vais chez des potes ou limite je rentre, je suis à 3h de route. Tu te chauffes ? Ouais, je me chauffe un peu. Ok, ok. Je vois ce que je ne fais pas. Est-ce que tu seras à 21h quoi ? Ouais, mais à 20h déjà, je pourrais voir la tendance un peu si ça arrive de rentrer. Ok. Mais on peut demander sinon des week-arts sur place quoi. Même s'il y a peu de chance, je ne vais pas retomper. Bah ça, il faut le voir avec Patrice. C'est avec Patrice ? Là, il est dans le coin, il visite un peu le tournoi. Ouais, bon bah j'y prendrai. Ok. Parce qu'on va aller voir les week-arts qu'il y a. On ne sait jamais. Des fois, quand on est le premier français dehors, ils peuvent la donner. Ouais, tout de suite. C'est possible. Ouais. Ouais, mais ça demande lui. Tu verras avec lui, nous, il sera plein avec lui. Ouais, ok. Parce qu'il y en a 4, c'est ça ? Ouais, 4. Bah voilà. Putain, il y a plein de mots, incroyable. Mais bon, chaque année, je me dis ça et en fait, 32 joueurs, ça fait quand même beaucoup à remplir. Ouais. C'est ce que je veux dire ? J'espère. On va voir. Le principal problème de l'argent dans le tennis, déjà, c'est qu'on n'est pas salarié. Donc, on dépend de nos résultats. Donc, c'est pas compliqué. Si on ne gagne aucun match, on ne gagne pas d'argent. Si on est blessé, on ne gagne pas d'argent non plus. Je ne pense pas trop à l'argent que je vais gagner. En fait, pour l'instant, je pense un peu plus à celui que je peux perdre. Parce que je suis dans une zone, voilà, je dispute les tournois futurs. Donc, c'est un milieu où je ne gagne pas d'argent. Où je perds même de l'argent toutes les semaines. Parce qu'il faut que je paye mon billet d'avion, mon hôtel, ma nourriture pour des gains qui ne sont vraiment pas élevés. Par exemple, j'ai gagné un tournoi futur en Belgique il y a un an et demi, qui m'a rapporté 900 euros. Donc, c'est pas compliqué. Si vous enlevez le déplacement, l'hôtel et la nourriture, il ne me reste plus rien. Est-ce qu'on va revenir au hôtel ? Oui, je pense que je vais prendre une salle. Parce que je ne sais pas si je veux venir. Si vous voulez, vous pouvez dormir sur le floor de notre place si vous voulez sauver du argent, si vous ne rentrez pas. Oui, c'est bien, mais je pense que c'est OK. Quelque chose auquel je ne pensais pas en commençant ma carrière. Et puis, maintenant que ça fait 3-4 ans que je suis toujours sur le même circuit, futur challenger, ben voilà, ça revient en permanence. Si je pars telle semaine dans tel pays, combien ça va me coûter ? Surtout que j'essaye de m'autofinancer, de pas demander d'aide à mes parents, tout ça. Je m'en sors avec les tournois nationaux dont j'ai parlé précédemment et les matchs par équipe avec mon club. Donc voilà, l'argent, c'est quelque chose qui forcément revient tout le temps. Je ferais différemment certainement si je gagnais mieux ma vie. Je partirais des fois pas dans tel ou tel pays. Je me ferais une semaine de récupération plutôt qu'aller disputer les tournois nationaux. Donc voilà, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Il ne faut pas que ça nous empêche de jouer au tennis déjà. Mais voilà, c'est tout le temps en fond et on est obligé d'y penser et de faire avec dans notre programmation. 했습니다. Lui comme ça. Lecler j'ai mis en stockage. J'ai mis sa de Watteur. Je suis mis en place de la planche. En revue. J'ai mis en place de mon club. Je suis mis en place de mon club. Je suis mis en place de mon club. Je suis mis en place de mon club. Il nous faut remuner de la planche. Pour l'instant, je suis 25ème sur la liste. Combien ? 32, 4 wheel cards, donc 28. Il faut être dans les 28. Non, pour l'instant, avec les deux qui signent là, je suis 25ème, je suis dedans. Mais je pense qu'il y a des joueurs que j'ai vus qui n'ont pas signé. Ça va être chaud à mon avis. Alors, pour moi, je trouve que oui, c'est difficile aujourd'hui de trouver une copine, on va dire, avec une relation stable dans le sens où le tennis, ça nous amène quand même à voyager beaucoup, à être souvent sur les tournois. Donc, on n'est pas forcément toujours là avec elle. C'est ce qui se passe pour la plupart des cas. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas assez, donc du coup, ça ne peut pas marcher, etc. La plupart des joueurs dans les tournois futurs que je dispute, ce ne sont pas des joueurs qui ont des vies de famille. Ou alors, les quelques joueurs qui étaient un petit peu plus âgés et qui ont eu des enfants, ils ont assez rapidement arrêté pour faire autre chose, pour pouvoir se consacrer à leur famille, et puis trouver un métier un petit peu plus stable. J'espère simplement que pour les années à venir, je pourrai mieux concilier cette vie privée, cette vie familiale que je n'ai pas encore créée, moi, en fait, avec ma vie professionnelle. Parce que c'est vrai que c'est un véritable manque. De ne pas partager son temps avec une femme ou des enfants, c'est quelque chose qui commence vraiment à me travailler et j'aimerais qu'un jour ou l'autre, ça puisse arriver. Mais c'est certain aussi qu'il faudra que je me réorganise différemment, que je prenne peut-être une maison ou un appartement, de manière à me retrouver seul et avec ma famille, et pouvoir, en retour de tournoi, rentrer chez moi. Bon, après, je vois des collègues aussi qui ont eu de vraies difficultés à concilier la vie familiale avec la vie professionnelle. Et dans notre sport, il y a aussi pas mal de séparations, pas mal de divorces. Et notre travail ne facilite pas cette vie de famille classique. Si, voilà, ça ne se passe pas très bien et puis qu'on a la tête un petit peu prise par des soucis ou des problèmes, directement, ça se ressent sur le jeu et on est automatiquement moins performant. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai vu des joueurs qui ont un petit peu perdu les pédales dans des situations où voilà, ils en avaient marre. La tournée était trop longue, ils avaient envie de retrouver, voir leur nana, tout ça. C'est pas grave, donc... C'est pas grave. ... Tu vois, t'as joué où toi ? Au Babi ? Non. Oui, comme ça. Des fois, je joue, quoi. Comme aujourd'hui, tu vois. Tu n'as pas joué dans tes années-lis, c'est quoi ? Non, jamais. Pas comme dans le Périgède ? Non, viens voir. Dans mon club, il y a un baby. Hier, j'ai réussi à avoir la wheelcard à 21h, en attendant jusqu'au dernier moment. Il est resté là. On était une dizaine de Français, ils me l'ont donné. Parce que j'étais le Français le mieux classé à ne pas rentrer dans les qualifications. Donc Patrice Dominguez, le directeur du tournoi. m'a donné la wheelcard et je suis bien content. Comme ça, je jouais à 10h ce matin contre un Russe, je crois, que je ne connais pas du tout. Qui doit être aux alentours de la 500e place mondiale. Donc c'est un tirage plutôt correct quand même. Donc voilà, on va voir comment ça va se dérouler. Là, les qualifs, c'est un petit peu spécial parce que tout le monde vient tout en ne sachant pas qui sera là et donc comment le tableau sera relevé ou pas. Ça peut arriver que les tableaux soient très très forts et que du coup, tous les joueurs qui sont là ne soient pas pris. Ou alors que les tableaux soient, c'est plutôt rare, mais qu'ils soient très faibles et qu'il n'y ait même pas assez de joueurs pour remplir le tableau. Donc les joueurs, des fois, passent un tour même sans jouer et n'ont plus que deux tours de qualifs au lieu de trois. Voilà, là, il se trouve qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs assez forts et assez bien classés. Comme par exemple, là, il y a un joueur qui s'entraîne et qui est à priori en qualif et qui est autour du top 100 déjà. On va dire que le niveau, souvent les joueurs qui se qualifient dans ces tournois, c'est des mecs qui ont ce genre de classement-là, c'est-à-dire aux alentours du top 100. Donc pour Ellie, se qualifier-là, c'est gagner seulement trois matchs, mais ça serait quand même un très très beau résultat. C'est très très rare qu'un mec 700, comme Ellie, se qualifie dans un tournoi comme ça. Mais pour autant, c'est que trois matchs à gagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai démarché à 0-6-0-6-0. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Un joueur de tennis peut vivre de son métier à partir de la 200e place mondiale, on va dire. Entre la 200e et la 100e place, il va pouvoir vivre sur le moment. Il ne pourra pas mettre de l'argent de côté, on va dire qu'il va rembourser tous ses frais et puis faire un petit bénéfice en fin d'année. C'est plutôt à partir de la 100e place mondiale. Donc là, ça correspond forcément déjà aux joueurs qui intègrent les tableaux finaux des quatre grands chelèmes. Donc voilà, déjà quand on intègre les tableaux finaux des quatre grands chelèmes, ça fait un sacré revenu. Donc ceux-là pourront mettre de l'argent de côté pour leur après-carrière. Et ils pourront aussi bénéficier, s'ils font cinq ans dans les 100 premiers mondiaux, d'une retraite de l'ATP. Pour comparer, un joueur qui va intégrer directement le tableau final d'un grand chelème, donc il va gagner, je crois que maintenant c'est 24 000 euros. 15 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 000 euros. C'est parti ! J'ai essayé d'évaluer, ce n'est pas bien là, deux manches de l'avance, 6-3, 6-3, 6-2, 6-3, 6-2. Sous-titrage ST' 501 Généralement quand je rends un tournoi, je viens à ma chambre, je me pose un peu, j'aime bien, ça me coupe un peu du tournoi, je prends une petite douche, je vais sur internet, le soir je m'étire, j'aime bien aller manger en ville aussi pour sortir un peu du cadre tout le temps, hôtel, tournoi, tournoi, hôtel. Attention ! Oui je sais, elle était bien pourrie celle-là, mais quand même ! Je pense que dans un premier temps, dès que j'arrêterai de jouer sur le circuit professionnel en simple, il est possible que si j'ai un classement de double honorable à ce moment-là, j'essaye de me lancer un an, un an et demi sur des tournois de double. Et ensuite, je pense qu'une fois que j'arrêterai, je passerai sûrement mon diplôme d'enseignant de tennis, déjà pour l'avoir, pour avoir une sécurité. Je ne suis pas encore certain pour l'instant d'avoir envie d'enseigner toute ma vie. Il est aussi possible que j'enchaîne sur une école de commerce, pourquoi pas, pour pouvoir rester dans le milieu du tennis, mais pas forcément sur le terrain, et peut-être être plus dans du marketing ou dans du commerce, tout ça, donc c'est encore un petit peu flou, mais j'ai quelques petites idées quand même. Sous-titrage ST' 501